On sait qu'on va être éprouvé. Les tentations et les épreuves, des shahawads, des passions et des choses ambiguës, on ne peut pas s'échapper de cela. Mais comment il faut agir ? S'attacher au Qur'an et à la Sunna. Prendre notre religion des gens de confiance. Et rester ferme. Et toujours avoir bon espoir que la vérité c'est elle qui va vaincre car c'est la promesse d'Allah. Et avoir bon espoir dans la guider des gens. On sait que cette communauté va se diviser. Mais nous on appelle les gens à s'unir autour du Qur'an et de la Sunna. C'est ça le sens de Ahlul Sunnati ou Al-Jama'a. Les gens de la Sunna et du groupe, du consensus. C'est-à-dire qu'ils sont tous en groupe, réunis. Ils ne se divisent pas autour de la Sunna. Autour de l'Anse d'Allah. Donc l'union elle n'est possible qu'autour de la Sunna du Prophète. Donc voilà comment on doit rester ferme. Voilà les récompenses des patients. Certes que les patients recevront leurs récompenses sans compter comme il est venu dans certaines explications des Salaf. qu'Allah va leur donner des tas et des tas de Hassanat sans compter pour les gens patients. Donc il faut patienter et demander pardon à Allah de nos péchés. Et savoir que la plupart des malheurs qui nous touchent ce sont à cause de nos péchés et de nos erreurs. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce ne soit à cause de ce que vos propres mains ont acquises. Et encore Allah pardonne beaucoup. Dans le sens des versets. Donc la fermeté, demander pardon à Allah, demander la guider constamment, ne jamais se sentir en sécurité de l'égarement et s'en remettre à Allah en tout pour qu'il nous préserve sur ce chemin avec toujours le bon espoir et en sachant que la promesse d'Allah elle est vraie, elle est véridique et la bonne fin elle est pour les gens pieux.